Cette vidéo vous est présentée par Ertel Congo. Hey Monika, bienvenue dans le sixième épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous allons suivre Jocelyne qui va célébrer sa dot. Le mariage traditionnel, encore appelé mariage coutumier, est une tradition très ancienne pratiquée par plusieurs pays d'Afrique. Au Congo, c'est une procédure obligatoire en droit congolais de la famille, mais c'est aussi le mariage le plus reconnu par la famille. Généralement, le type de vidéo sur le mariage coutumier que vous allez retrouver, c'est la cérémonie, c'est-à-dire le jour J. Mais comment on en arrive là ? Quelles sont les démarches à faire pour pouvoir célébrer ce mariage ? Quelles sont les choses à savoir ? Comment s'organiser ? Autant de questions auxquelles vous allez découvrir les réponses dans cette vidéo. Si votre dot est prévu pour bientôt, vous pourrez utiliser cette vidéo comme un petit manuel. C'est parti ! Moi, c'est Mademoiselle et Yongo Jocelyne. Je suis de Wando et mon mari, c'est un teke de Jambala. Avant même de pouvoir espérer célébrer la dot, il faut passer par une étape fondamentale qui est la demande officielle. Pour ce faire, l'homme doit informer son père de son envie d'épouser une femme. Et dans la tradition congolaise, c'est la famille de l'homme qui doit envoyer une lettre adressée au père de la femme. Cette lettre exprime la volonté de l'homme d'épouser sa fille et demande la liste, écaire les conditions pour que ce soit possible. Après réception et lecture de la lettre, les parents réfléchissent pendant un moment et répondent à la fameuse lettre en donnant soit leur accord, soit leur désaccord. Vous savez qu'ils sont d'accord si vous recevez la fameuse liste. Pour ma part, je n'ai jamais entendu d'histoire où les parents ne sont pas d'accord. Néanmoins, pour que ce ne soit pas une totale surprise pour vos parents, c'est toujours bien de présenter votre futur mari à vos parents et de parler de ses intentions de vous épouser. Il faut savoir que la liste est un élément variable selon les coutumes de vos régions et de la composition de votre famille. Ce qui fait qu'il est quasi improbable que votre liste soit pareille que celle de votre copine par exemple. Voilà comment tout ce processus s'est passé pour Jocelyne. D'abord, quand je suis tombée enceinte, normalement, on devait faire une prédote. Mais sauf que ma famille s'est opposée. Selon la traduction, on ne peut jamais marier une femme étant enceinte. On a dit de juste reconnaître la grossesse. Quand l'enfoyer, je crois, six mois, il a pris ses parents et ils sont allés chez nous rencontrer mes parents, mon côté paternel. Et ils ont écrit une lettre adressée à mon père qui voulait demander ma mère. Bon, on a remis la liste. Avant tout ça, on avait pris la liste de ma grande soeur. On a commencé déjà à acheter les trucs avant que j'ai ma propre liste. Quand l'homme est enfin prêt et réunit toutes les conditions pour la célébration de la dot, sa famille envoie un autre courrier qui propose une date pour la célébration du mariage. Après le hockey de la famille de la femme, les préparatifs peuvent officiellement commencer. Concrètement, ça vous a pris combien de temps pour réunir toute la liste ? C'était au maxissimo. Même côté organisation, on s'est préparé en conséquence. Donc avant que je puisse rentrer en position de ma liste, on était déjà prêt. Donc quand j'ai reçu ma liste, on a essayé de voir parce que moi et ma soeur, nous avons des pères différents. J'avais décidé que mon oncle soit aussi intégré. C'était juste ça qui restait. Pour les curieux qui veulent voir un exemple de lettre de demande de la main ainsi qu'une liste, je vous ai préparé un petit PDF gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. La première chose à faire assez rapidement quand vous avez une date, c'est de choisir le pagne pour les invités. Le jour de la dot, la famille des mariés porte généralement des pagnes pour les distinguer. Certaines familles choisissent deux pagnes, un pour la famille du mari et l'autre pour celle de la femme. D'autres en choisissent quatre. Deux pour la famille de la femme, son côté paternel et maternel et la même chose du côté du mari. Certains en plus de la famille veulent un pagne spécial ami des mariés. Bref, vous avez compris, il y a plusieurs manières de procéder et ça reste le choix des mariés. Il faut le faire rapidement pour prévenir les invités du modèle choisi car ils devront se le procurer et le faire coudre à leur frais. Parlons un peu du choix des pagnes. C'est moi-même qui ai fait ce choix, les deux tenues, des amis et de ma famille. Déjà j'ai un thème, le bleu-blanc, donc la tenue de mes copines c'est en bleu-blanc et ils sont dans le thème. Ma famille aussi a le bleu. Du coup du côté de ton mari. Et ils ont leur tenue, les deux côtés, son côté paternel et maternel. Donc il y aura au total quatre tenues. La famille de la femme demande une liste mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien débourser de leur côté pour la dot. Comme la dot se déroule généralement chez eux, ils prennent en charge l'organisation de la cérémonie, notamment en s'occupant de la décoration du lieu, de la nourriture, de la sono, bref tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle. Dans certaines dot, ta famille à toi, on leur donne des choses mais eux aussi ils donnent des choses à la famille des maris. Est-ce que ça sera un peu pareil chez toi ? Oui, ils vont recevoir ce que nous allons leur donner. Il y a un sac de foufou, un sac de charbon, un panier de poissons fumés, le vin de palme et les cabris. Pour célébrer la dot, il faudra trouver un maître de cérémonie pour chaque famille. Pour le mariage traditionnel, on a le nzondi. C'est un médiateur que chaque famille sélectionne de son côté sur la base de sa maîtrise des coutumes de leur région. Le jour de la dot, ils seront donc deux et vont chacun représenter les intérêts de chaque famille et veiller au bon déroulement de la dot en jouant aussi le rôle d'animateur. Une cérémonie de dot commence généralement par la remise des éléments de la liste. Cette partie se déroule différemment selon les coutumes. Pour certains, la femme est cachée dans la maison pendant la cérémonie et c'est le mari qui est présent dans la tonnelle des mariés. Pour d'autres par contre, le mari et la femme sont déjà présents dans la tonnelle et assistent ensemble à la remise de la dot. D'autres font comme Jocelyne et son mari, la femme est cachée dans la maison et le mari se cache parmi les invités. La remise de la liste se fait, mais les invités ne découvriront que plus tard qui est venu doter la femme. La liste est séparée en trois parties. La présentation, le premier vin et la dot. Ces parties peuvent être réalisées séparément, c'est-à-dire en faisant trois cérémonies différentes à différents moments de la relation ou en une seule cérémonie, ce qui est le cas le plus fréquent. Durant la présentation, la femme présente officiellement son homme à sa famille. Si elle est réalisée seule, il n'y a généralement que la famille très proche. Durant cette cérémonie, l'homme passe de petit ami à futur gendre. Pendant la dot, vous allez toujours voir quelqu'un assis sur une natte qui réceptionne les éléments de la liste. C'est généralement le petit frère. Le premier vin ou la pré-dot, c'est l'équivalent des fiançailles, je pense. Dans la liste, c'est la femme qui est à l'honneur. L'homme doit habiller sa femme, c'est-à-dire lui acheter une tenue complète. Pagne, sac, chaussures, argent du tailleur et j'en passe. Enfin, la dot, c'est le mariage traditionnel. C'est là que l'homme va devoir habiller les parents de sa femme, les tantes, plein d'autres gens et payer le montant de la dot qui s'élève à 50 000 francs CFA dans le code de la famille congolaise. Mais qui, pour être honnête, coûte rarement ce prix-là. Ce montant sera fixé par la famille. Dans la liste de la dot, il y a aussi des choses comme une lampe luciole, une marmite, une machette. C'est ce troisième vin qui est généralement plus lourd financièrement. Mais après ça, la famille vous considère comme monsieur et madame. Mais attention, le mariage traditionnel ne donne pas lieu à un changement d'état civil comme à la mairie. Pour cela, il faudra passer devant monsieur le maire, ce qui a été la suite pour Jocelyne et son mari, le lendemain. Dans certains cas, si la femme a commencé à vivre avec son mari ou s'il y a eu une grossesse avant le mariage, la famille peut exiger au mari de payer des amendes le jour de la dot. Qu'est-ce que toi tu penses de la dot, de la tradition ? Bon, sans la dot, tu ne peux pas procéder au mariage civil. Donc, je trouve que c'est normal parce que c'est un prix à payer pour ton futur mari. Donc, si nos parents sont passés par là, pourquoi pas nous, les enfants, on va sauter cette étape pour aller à la mairie ? Donc, moi, je trouve que c'est normal. Mais malgré le stress, ça va. Comment tu te sens ? Bien. Tu as hâte ? Oui. Je veux qu'on en finisse. Vraiment ? Oui. Qu'est-ce que je dois dire là-bas, ma mère ? Je suis vraiment sûre de mon choix. C'est un monsieur que je ne vais pas regretter à la langue de l'épouser. Donc, déjà, je l'aime. Mais je suis beaucoup stressée côté public. Vous voyez ? Déjà, quand j'imagine les nombres de cartes que j'ai faites, je vais m'attendre double. Et puis, la cérémonie, les échanges de vœux. C'est ce point-là où, quand j'imagine, c'est maintenant mon tour de parler devant le public et tout. Je suis stressée. Maintenant qu'ils ont fini avec les éléments de la liste, le Nzondi va demander où est le mari et donc il va sortir de sa cachette pour venir se présenter. On a vu les choses que tu as emmenées. Je vais leur demander d'applaudir encore pour toi. Après le mari, c'est au tour de la femme de sortir. Mais pour ça, le mari va devoir donner de l'argent à ses sœurs. Et l'argent va servir de moyen de transport pour qu'elle ramène sa femme à ses côtés. Pour la sortie, vous pouvez imaginer la mise en scène que vous voulez. Jocelyne, elle, elle a choisi de faire une petite danse jusqu'à son mari. À cause des droits d'auteur, je ne peux pas vous mettre la chanson, mais elle est sortie sur la chanson de Maman Tété, Libala. Et c'est une chanson très populaire dans les mariages congolais. Sous-titrage ST' 501 Ce qui va se passer maintenant, c'est que la femme va devoir demander la bénédiction de son père. Pour ce faire, elle va se mettre à genoux devant son père pour lui demander son accord en lui présentant un verre rempli de sa boisson préférée. Le papa qui demande à sa fille, est-ce que tu es sûre de ton choix ? Est-ce que je peux prendre cette boisson et tout ? Et c'est à toi maintenant de rassurer ton père que oui, c'est un choix bien réfléchi. Donc papa, tu bois ton verre sans écrite de tout. C'est vrai que tu as choisi ce mari ? Que je boive cette boisson ? Oui, je l'ai choisi, tu peux boire. Jocelyne n'était pas à genoux simplement parce que ce n'était pas confortable là où son père était installé. Là, son père va simplement l'accompagner jusqu'à son mari, un peu comme à la mairie. Et puis là, elle donne aussi à son mari. Et là, on échange des vues. C'est d'abord la femme qui commence, le mari ensuite. Pour dire les vœux, la femme sera à genoux et le mari sera debout. Si vous vous demandez pourquoi on se met à genoux, c'est simplement un signe de respect. Et je remercie le destin de t'avoir mis sur mon chemin. Tu es pour moi une bénédiction. Et avant, je t'offre cette veille. Après cet échange de vœux, la fête peut commencer. Il y a la remise des cadeaux, les gens prennent des photos, mangent et tout le reste. Pour la nourriture, comment ça va se passer ? La nourriture de la cérémonie, c'est la famille qui va préparer la fête. Il y aura pas mal de copines qui vont venir pour aider la famille. Vu que je reçois les tequets, donc c'est forcément qu'on doit préparer la nourriture de chez eux. Et ce qu'on mange au quotidien. Au niveau du menu, il y avait des côtes et du poulet brisé, des cilures brisées également. Là, c'est du makosso, donc les pieds de porc fait en sauce blanche. Du poisson salé. Du ngoki, donc du crocodile à la moambe. Du pandou et plein d'autres trucs. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires comment le mariage traditionnel se passe chez vous. Et surtout si cette immersion dans une dot congolaise vous a plu. Merci encore aux couples d'avoir accepté de me laisser filmer leur dot pour cette vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par RTL Congo. Bye Monika ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501